... Ma mission TV, le miroir du mort. Nous sommes arrivés à tirer de certaines conclusions. C'est que nous allons adresser une correspondance au président de l'Assemblée nationale, lui répondant par rapport au travail que nous avons fait. Il y aura une conclusion avant que tout ce soir retourne à l'Assemblée nationale ? Je pense que d'ici la semaine prochaine, on sera éclairé. C'est un peu la langue de voix, ça veut dire que... Est-ce que, concrètement, le PV... Le PV sanctionne les réunions, donc on n'a pas encore clôturé les réunions. Donc il faut attendre la fin pour qu'on ait un PV définitif. Vous allez revenir lundi ? Non, ce n'est pas ce qui a été prévu. De toute façon, les 72 heures nous ont été données. Et nous avons fait un travail. Le reste, vous le saurez. Lorsque l'Assemblée recevra la correspondance, nous allons lui adresser. Ça n'a pas été facile, il y a eu encore beaucoup trop de choses. Nous respectons, n'est-ce pas, les avis de chacun de nous, et surtout, les avis qui viennent des églises seules, disons la Saint-Coron, l'église catholique et l'église protestante. Vous êtes en contradiction avec l'église catholique ? En divergence de français, mais pas en contradiction, parce que nous pensons tous que c'est le meilleur qui doit diriger. Nous réutérons la confiance au travail que nous avons abattu, que nous estimons être cohérents. Et comme nous avons su le dire, on a été tenter de convaincre nos confrères pour pouvoir nous rejoindre et revenir à la raison, pour pouvoir accepter et nous suivre dans cette ligne. parce que le temps court, on n'a pas de temps à perdre. Nous ne voulons pas porter la responsabilité d'un quelconque glissement, comme nous l'avons dit. Que nous allons poursuivre les travaux, il y aura une conclusion. Il y aura une conclusion avant que qui que ce soit retourne à l'Assemblée nationale ? Je pense que d'ici la semaine prochaine, on sera éclairé. C'est un peu la langue de voix, ça veut dire que, est-ce que concrètement le PV ? Le PV sanctionne les réunions, donc on n'a pas encore clôturé les réunions, donc il faut attendre la fin pour qu'on ait un PV définitif. Voilà, donc là on n'a pas encore un PV, il y a une partie du travail qui sera continuée la semaine prochaine. Qu'est-ce qui était toute interruption à toi comme ça ? Non, non, la réunion était prévue sur deux jours, c'est les week-ends, donc on a travaillé, et puis le président arrive aujourd'hui, il n'était pas là, donc le lundi il sera là, le président OTEU. C'était climat, le travail ? Serein, nous sommes des religieux, climat serein, très serein. Voilà, donc là on n'a pas encore un PV, il y a une partie du travail qui sera continuée la semaine prochaine. Qu'est-ce qui était toute interruption à toi comme ça ? Non, non, la réunion était prévue sur deux jours, c'est les week-ends, donc on a travaillé, et puis le président arrive aujourd'hui, il n'était pas là, donc le lundi il sera là, le président OTEU. C'était climat, le travail ? Serein, nous sommes des religieux, climat serein, très serein. Qu'est-ce qu'on est fait avec nous aujourd'hui ? Que nous allons poursuivre les travaux, il y aura une conclusion. C'est-à-dire qu'il y aura une conclusion avant que qui que ce soit retourne à l'Assemblée nationale ? Je pense que d'ici la semaine prochaine, on sera éclairé. C'est un peu la langue de voix, ça veut dire que, est-ce que concrètement le PV ? Le PV sanctionne les réunions, donc on n'a pas encore clôturé les réunions, donc il faut attendre la fin pour qu'on ait un PV définitif. Voilà, donc là on n'a pas encore un PV, il y a une partie du travail qui sera continuée la semaine prochaine. Qu'est-ce qui était toute interruption à toi comme ça ? Non, non, la réunion était prévue sur deux jours, c'est les week-ends, donc on a travaillé et puis le président arrive aujourd'hui, il n'était pas là, donc le lundi il sera là. C'était climat, les travaux ? Serein, nous sommes des religieux, climat serein, très serein. Voilà, donc là on n'a pas encore un PV, il y a une partie du travail qui sera continuée la semaine prochaine. Qu'est-ce qui était toute interruption à toi comme ça ? Non, non, la réunion était prévue sur deux jours, c'est les week-ends, donc on a travaillé et puis le président arrive aujourd'hui, il n'était pas là, donc le lundi il sera là. C'était climat, les travaux ? Serein, nous sommes des religieux, climat serein, très serein. Ici à la Cinco, c'était pour répondre à la lettre qui nous a été adressée par le président de l'Assemblée nationale. nous avons eu à parler et nous sommes arrivés à tirer de certaines conclusions. C'est que nous allons adresser une correspondance au président de l'Assemblée nationale, lui répondant par rapport au travail que nous avons fait. C'est-à-dire que vous n'attendez pas une fuite forcément des discussions ici ? C'est terminé pour vous ici ? On ne peut pas dire que c'est terminé en termes de notre plateforme, mais comme nous l'avons dit, nous réutérons la confiance au travail que nous avons abattu, que nous estimons être cohérents, et comme nous l'avons su le dire, on a été tenter de convaincre nos confrères pour pouvoir nous rejoindre et revenir à la raison, pour pouvoir accepter et nous suivre dans cette ligne, parce que le temps court, on n'a pas de temps à perdre. Nous ne voulons pas porter la responsabilité d'un quelconque glissement, comme nous l'avons dit. Alors, ça n'a pas été facile, il y a eu encore beaucoup trop de choses. Nous respectons, n'est-ce pas, les avis de chacun de nous, et surtout les avis qui viennent des églises sœurs, disons la Cinco, ou l'église catholique et l'église protestante. Ici à la Cinco, Eh bien, c'était pour répondre à la lettre que nous a été adressée par le président de l'Assemblée nationale. Nous avons eu à parler, et nous sommes arrivés à tirer de certaines conclusions. C'est que nous allons adresser une correspondance au président de l'Assemblée nationale, lui répondant par rapport au travail que nous avons fait. C'est-à-dire que vous n'attendez pas une fuite, forcément, de discussion ici ? C'est terminé pour vous ici ? Eh bien, on ne peut pas dire que c'est terminé en termes de notre plateforme. Mais comme nous l'avons dit, nous réutérons la confiance au travail que nous avons abattu, que nous estimons être cohérents. Et comme nous avons su le dire, on a été tenté de convaincre nos confrères pour pouvoir nous rejoindre et revenir à la raison, pour pouvoir accepter et nous suivre dans cette ligne. Parce que le temps court, on n'a pas de temps à perdre. Nous ne voulons pas porter la responsabilité d'un quelconque glissement, comme nous l'avons dit. Alors, ça n'a pas été facile. Il y a eu encore beaucoup trop de choses. Nous respectons, n'est-ce pas, les avis de chacun de nous et surtout les avis qui viennent des églises sœurs, disons, la 5e pour l'église catholique et l'église protestante. Vous allez revenir lundi ? Non, ce n'est pas ce qui a été prévu. De toute façon, les 72 heures nous ont été données. Et nous avons fait un travail. Le reste, vous le saurez, lorsque l'Assemblée recevra la correspondance, nous allons lui adresser. Qu'est-ce que vous faites sur le contenu de la correspondance ? Le contenu ? Nous dirons à l'Assemblée nationale ce que nous avons fait comme travail et ce que nous pensons par rapport à la CENI et ce qui est un travail connecté. Vous êtes en contradiction avec l'église catholique ? En divergence de pensée, mais pas en contradiction, parce que nous pensons tous que c'est le meilleur qui doit diriger. Et nous l'avons trouvé ensemble. Merci, merci. Merci. Ma mission TV, le miroir du mort.